Musique 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 Un bateau Un bateau usine Le gage Un bateau de carmol LNJT C'est le petithã Un bateau est habillé au Sénégal Un bateau et un bateau On a un bateau Un bateau d'avril début mai. Si on est fin avril demi-mai, on a commencé à mettre le gaz dans le Saint-Duy. En juin, on a commencé à tirer son gaz. Et l'autorité est forte pour qu'on a commencé l'exploitation du gaz. Je vous ai dit que l'on a commencé en 2021. Et le bateau est prouvé. Ils sont venus dans moins de deux mois, trois semaines. Trois semaines, quatre semaines. Un mois maximum. Un mois maximum. Ils sont venus dans la presse. Mais si on est, je vous ai dit que l'on est opérationnel. Ce qui est déplorable, c'est que je dois faire des informations plus tard. C'est que le gaz doit se mettre en place pour qu'il fasse le courant très vite. Le gaz doit se mettre en place pour qu'il fasse le courant très vite. Il faut mettre un bateau turc au large du port de Dakar. Il a 12 sous-turbine à gaz. Il a été la meilleure qualité de gaz au monde. C'est la meilleure qualité de gaz au monde. Il a été pour qu'il fasse le courant et qu'il fasse le courant. Il faut le faire et qu'il fasse le courant. Il est déjà basé à Bel Air. C'est toujours le turc. C'est un conseil à la présidence. C'est un projet de construction d'une turbine à gaz. de la présidence. Il a été avec Ablaïdia Sénico et Matarba de l'Afrique. Il est un actionnaire majoritaire au niveau de la SAHAR. Il a été Coris Banque. Coris Banque, C'est une banque de la présidence. La banque de la présidence a été 14,5% de la BDK. On a commencé à essayer partout de Dakar. C'est une banque de Coris Banque. Ils ont été lébale de 227 milliards. Pour qu'ils aient d'une société nationale d'électricité. On a invoqué un secteur privé ou une préférence nationale. On avait un projet Gas to Power. Il a dû prendre le gaz pour le courant. On a donné le cartel de la présidence que je dénonce dans l'un de ses conseils. à Arona Dja. Il y a aussi des ingénieurs du Sénégal. Je l'ai fait le dossier ici au Sénégal. Je l'ai dit à tous les tenants et les aboutissants de ce projet-là et de ce programme-là. Ils nous ont dit la plus grande soirée ce que j'ai évoqué ici. Mais je l'ai déploré pour qu'on allait le faire. On l'a dit à des privés pour qu'on l'a dit. C'est ce qui est le Sénégal. Les privés pour qu'on l'a dit sur notre société nationale courante. Je ne dis pas le gaz. Le gaz ne peut nous faire intermédiation mais le courant nous sommes à l'économie et nous sommes à l'économie. Ils sont à l'économie. Au lieu que nous pèsent 350 milliards pour l'emploi des jeunes. D'où qu'on l'a dit 350 milliards mais les centrales sont 320 milliards. Donc ça veut dire que c'est dans les cordes de l'État. 300 milliards c'est dans les cordes de l'État. Donc pourquoi recourir à des privés au lieu de renforcer les capacités d'une société nationale d'électricité c'est la seule société nationale d'électricité c'est mafieux et nous allons dénoncer ce projet pour nous poser un acte citoyen pour nous aborder Inch'Allah. Il faut que nous allions connaître encore une fois on attend le régime sur ses engagements parce que ce n'est pas parce que nous sommes à l'économie de l'économie parce que ce n'est pas qu'un droit qui est non inscrit sur les listes électorales c'est un droit c'est un droit 2021 il faut l'élection 2022 il faut l'élection 2024 c'est le calendrier républicain qui est défini comme ça donc le président Maxal n'a pas le droit à un troisième mandat parce qu'on ne le dit il ne doit pas le déclarer publiquement parce que tout ce qu'il fait c'est pour un troisième mandat et puis révélation moi j'ai été arrêté à la DIC est-ce que vous savez mon enquête on m'a posé une question sur le troisième mandat c'est sur mon procès verbal ça n'a rien à voir avec le troisième mandat en pleine audition le monsieur vient il donne à l'inspecteur un papier alors je regarde l'inspecteur je lui dis il sourit et me dit non monsieur c'est rien c'est juste des questions et réponses questions et réponses c'est quoi ok et on m'a posé une question sur le troisième mandat on m'a posé une question sur mes rapports avec le PASSEF et avec Ousmane Sonko donc nous on je leur ai répondu je réserve ma réponse mais nous on sait qu'ils m'entendent pour me résumer j'ai été constant dans mes positions sur le troisième mandat dans mes réponses parce que moi je ne répondais pas à l'enquêteur je répondais à l'envoyeur parce que la question est tombée l'enquête était bouclée donc troisième mandat devait nous préoccuper donc nous devons nous prononcer clairement maquissale doit nous prononcer clairement mais après le troisième mandat c'est ce qu'on a fait je vous présente pour le troisième mandat c'est qu'il s'est passé et qu'il s'est passé nous sommes à l'envoyer nous sommes à l'envoyer nous sommes à l'envoyer et à l'envoyer et à l'envoyer parce que moi si quelqu'un devait me forcer ils se sont à l'envoyer il s'est passé il y a des dossiers qui sont si nous voulons le désir nous sommes à l'envoyer le savoir nous sommes à l'envoyer nous sommes la souveraineté si nous avons un peu nous sommes nous nous avons tout nous nous ne qu'est-ce 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 c'est lourd de signification ils ne savent pas ce que ça signifie je ne le dis pas mais ils ne savent pas ce que c'est juste rappeler aux internautes les réunions le rendez-vous de Sénégal le rendez-vous est de Maderbi chaque jeudi sur notre chaîne avec M. Kledor qui s'appelle Hortanbo Amsolo par rapport à Tonouaï Réoumi Kledor, tout au long de cette semaine il y a aussi un discours qui va faire des débats par rapport à Tonouaï Réoumi au niveau du Sénégal qu'est-ce que ça vous fait ? est-ce que le Sénégal ne gagnerait pas à retrouver sa sénégalité qui est ce que vous avez dit ? oui mais permettez-moi parce que ça me pose une question je ne sais pas si je veux préciser il faut que les gens disent qui m'ont dit à Tonouaï Réoumi qui m'ont dit à Tonouaï Réoumi pour vous inquiéter de cette question bon les deux cas ce sont les politiciens les politiciens mais je veux que vous soit précise quels politiciens ? qui ? les politiciens parce qu'on a entendu nous fait aussi moi je l'ai dit non qui l'a dit ? les deux cons les deux cons ils se regardent un chien de faïence bon si qui a parlé d'ethnicisme dans l'opposition ? personne bon personne je ne vais pas dire que Ousmane Sonko a parlé d'ethnicisme dans l'opposition mais il y a eu un chien de faïence le président de la république n'aime pas la Casamance la Casamance n'est pas une ethnie c'est une région c'est une région qui a été délaissée qui est juste un potentiel qui a été délaissée il faut faire attention nous qui sommes dans le débat public tout le monde nous regarde la Casamance est une région c'est pas une ethnie c'est une région qui est enclavée qui est enclavée tu as vu on fait le BRT ici on a créé tout Dakar pour faire un bus qui va à Guedjeway 18 kilomètres on va mettre combien ? 300 milliards pour 18 kilomètres le BRT est là il ne dépasse pas Guedjeway c'est pour les gens qui ont leur maison sur le front de mer là-bas nouvellement découpée on a abattu la forêt classée et tout ça le BRT c'est ça attends attends je parle d'enclavement j'en viens on parle de Casamance le terre qui ne bouge pas c'est 1200 milliards alors que le besoin de désenclavement de la Casamance a toujours été un problème heureusement qu'il y a la Transgambienne on a réalisé le pont je parle d'application je parle d'application c'est l'application Sénégal 7 c'est l'application vous n'allez pas à Play Store ou à Apple Store avec LSRJ correct vous n'allez pas et vous n'allez pas et vous n'allez pas vous n'allez pas vous voulez des informations en temps réel ? cliquez sur www.sénégal7.com Sénégal 7 le roi de l'information en temps réel